Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont rencontré le roi du Maroc Mohamed VI à sa résidence à Rabat, lundi 25 février. Pour l'occasion, la future maman était ravissante, vêtue d'une longue robe à fleurs bleues signée Carolina Herrera. Samedi 23 février, le prince Harry et son épouse Meghan Markle se sont envolés en direction du Maroc, pour ce qui sera leur tout dernier déplacement officiel à l'étranger avant la naissance du très attendu royal Bayeubi. Depuis leur arrivée dans le pays, le duc et la duchesse de Sussex enchaînent les activités, les visites et les rencontres, en marge de ce voyage centré sur l'éducation des jeunes et la condition des femmes. Lundi 25 février, les deux futurs parents se sont rendus à Rabat, la capitale du Maroc, afin de découvrir un centre épique pour le moins curieux. Le duc et la duchesse de Sussex y ont rencontré des handicapés soignés par le bien de thérapie équestre, avant ensuite de se promener dans les jardins andalus. Et pour finir leur journée en beauté, les deux tourtres se sont ensuite rendus dans la résidence royale de Salé, dans les environs de Rabat, dernier événement de leur visite officielle. Le prince Harry et Meghan Markle ont été invités par le roi Mohamed VI, lui qui accueillait deux semaines plus tôt le roi Philippe Evi et la reine Letizia d'Espagne. A leur arrivée à la résidence, les deux futurs parents ont été accueillis par le prince héritier Moulet Hassan, avant de se diriger dans le palais pour profiter d'une cérémonie du thé, en compagnie de la lame Eriem et la princesse Lala Asna du Maroc, les sœurs du souverain. Pour l'occasion, Meghan Markle est apparue ravissante comme à son habitude. Un look floral très chic après sa sublime robe d'hors de la veille, c'est dans une nouvelle robe que la future maman de 37 ans s'est glissée. Une robe très élégante et apprêtée qui soulignait ses belles formes de femmes enceintes. Meghan Markle a misé sur une longue robe bleue à motif fleuri signé Carolina Herrera, alors que le prince Harry a joué la carte de la sobriété avec un costume clair. Pour parfaire son look de soirée, l'ancienne actrice de suits a opté pour une minaudière en satin et une paire d'escarpins nudes. Des accessoires sobres qui s'accordent parfaitement avec sa tenue. Coiffée d'un chignon et maquillée dans des tons chaleureux et naturels, Meghan Markle est apparue radieuse pour sa dernière soirée sous le soleil maghrébin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada